CANCER et ascendant cancer, voici une petite vidéo spéciale sur les forces qui sont les vôtres, de la même manière qu'il y a quatre éléments, et bien vous avez quatre forces qui sont fondamentales pour constituer votre personnalité. 1ère force et bien vous avez du caractère, et parfois beaucoup plus qu'on ne le pense parce que bon vous avez une espèce de douceur sur le visage, surtout les femmes, un visage rond, un peu lunaire, un peu enfantin, et on n'a pas du tout l'impression que vous avez un fort caractère et donc ça peut surprendre, parce que vous ne vous laissez pas faire, jamais vous avez une espèce de force comme ça qui fait que les gens sont surpris et vous, vous avez une espèce de fermeté, de volonté, que ce soit la volonté de réussir, ou la volonté d'imposer, d'imposer vos idées, vos opinions, vous êtes vraiment quelqu'un... alors il y a des hauts et des bas, vous pouvez un jour être totalement joyeux et agréable à vivre, et puis le lendemain votre caractère s'assombrit un peu, et vous voyez c'est à l'image de la Lune, votre planète maîtresse, la Lune elle peut briller, tout en étant le reflet du Soleil, mais elle peut vraiment briller comme elle peut complètement disparaître au moment de la nouvelle Lune. Donc vous êtes à l'image de ce satellite qui se montre parfois sous son jour le plus brillant et parfois sous son jour le plus sombre. Deuxième force, vous avez beaucoup d'intuition, vous êtes extrêmement réceptif, vous sentez, vous captez les autres, vous êtes comme un récepteur d'une certaine manière. Alors c'est un atout, c'est une force parce que bon, si vous l'utilisez à votre avantage, et ça, ça s'apprend, parce que je suppose que dans les premiers temps de votre vie, ça peut générer en vous des émotions dont vous ne voulez pas, parce que vous captez les émotions des autres, votre intuition, votre réceptivité, tout ça fait que vous n'avez pas trop de protection. Vous êtes un petit peu vulnérable dans votre jeunesse aux émotions et à ce que les autres dégagent, finalement. Mais au fur et à mesure du temps, vous apprenez à vous construire des défenses. Alors n'oubliez pas de laisser quand même un petit peu de place, de ne pas vous enfermer totalement dans une armure, mais on dit la carapace du cancer, qui est une carapace défensive, mais au contraire, bon, de laisser quelques trous de manière à pouvoir continuer à capter parce que c'est votre force. Votre 3e force, et pas des moindres, c'est la mémoire. Vous êtes quelqu'un qui a une mémoire à peu près infaillible, vous avez dû vous en rendre compte que si vous avez fait des études, que vous reteniez facilement les choses, et puis de toute façon dans la vie de tous les jours, les choses s'impriment en vous, sans, comment dire, dès qu'il y a une connotation émotionnelle, affective, je veux dire, les détails pratiques, pragmatiques, tout ça, ça ne s'imprime pas, pas tellement. C'est dès qu'il y a une connotation affective et je pense en particulier à l'écrivain Marcel Proust avec sa Madeleine et tout ce qu'elle lui évoque. bon, vous voyez, c'est une mémoire sensitive, olfactive, tactile, vous avez vraiment, j'appellerais ça la mémoire intégrale, et souvent, bon, les écrivains, beaucoup d'écrivains ont le cancer assez fort dans leur thème parce que, justement, ils vont faire appel à leur mémoire affective pour écrire ce qu'ils ont à écrire. Dernière force, et c'est aussi une importante force, on peut les classer dans un ordre différent, mais bon, vous avez l'esprit de famille, l'esprit de clan. Alors, est-ce que c'est votre, la famille qui vous a vu grandir, ou c'est, est-ce que c'est la famille que vous allez, ou avez constitué vous-même, en tout cas, vous êtes, comment dire, le patriarche, la matriarche, enfin, tout dépend de votre âge, mais bon, il y a un côté vraiment extrêmement protecteur, et puis, bon, c'est le centre de votre vie pour beaucoup, cette famille. Alors qu'elle a été une bonne famille, ou qui vous a permis d'avoir une belle enfance, ou une mauvaise famille, avec, bon, des dysfonctionnements, etc., elle est quand même à l'origine de qui vous êtes. Vous vous êtes débrouillé avec ce que vous aviez pour vous construire, et elle reste, et elle restera toute votre vie, la base sur laquelle vous vous êtes construite. Bon, cela dit, on est tous un petit peu dans le même cas. Alors, mais disons que chez vous c'est plus fort, et qu'il est essentiel que vous ayez une famille, la vôtre, et puis, bon, celle qui vous a vu grandir, c'est un autre problème, mais en tout cas, que vous ayez votre propre famille, c'est votre force. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous la likez, vous vous abonnez, et puis si vous voulez en savoir plus sur votre horoscope, vous avez des vidéos mensuelles, des vidéos hebdomadaires, et puis vous pouvez nous poser des questions aussi sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, et enfin, si vous voulez des consultations, et bien vous nous écrivez. Sous-titrage ST' 501